oh les pleurs la position de la femme dans telle ou telle culture n'est pas du tout la même pas du tout, t'as pas vu Jésus, enfin on a pas vu le marié quoi je peux voir la sémission comme similaire à l'esclavage je serais esclaire de cet homme, il va rentrer, il va dire femme viens laver mes pieds voilà c'est ça, c'est comme ça que c'est perçu que penses-tu des disputes avant le mariage et les disputes après le mariage ? j'ai envie de faire un avant après le mariage de mon expérience personnelle en apportant plusieurs points dans le avant et plusieurs points dans le après les disputes avant d'être marié déjà quand on n'est pas marié on n'a pas d'attache donc il est plus facile de dire bon bah je vais te quitter ou non finalement je me suis trompée donc en fait pendant les disputes avant le mariage hors mariage, il est plus facile de se défaire de la personne d'accord ? il n'y a pas d'enjeu qui est encore là donc malheureusement on prend cette liberté des fois de se dire bon on fait un break, on arrête voilà, de toute manière tu me conviens pas, je me suis trompée tout ça parce qu'on n'est pas encore marié donc déjà il y a ça les disputes avant le mariage elles vont être un peu plus superficielles et ces disputes là vont la manière dont on va les surmonter ça va montrer aussi comment ça va se passer après la manière dont est-ce qu'on a l'orgueil pour se rester longtemps fâchés ou bien est-ce qu'on va se demander pardon rapidement comment on va réagir en fait ? la manière, la réaction de l'autre avant le mariage ça en dit long sur comment il va réagir pendant les disputes après le mariage en fait donc ça c'est hyper important et les disputes avant mariage moi selon moi elles ont elles ont pas grande importance en fait voilà, elles ont pas grande importance donc donc ça passe maintenant pendant le mariage après le mariage le même premier point que j'ai souligné dans le avant où j'ai dit là on malheureusement on prend la liberté de se quitter quand on se dispute dans le mariage là on sait déjà en tant que chrétien que Dieu est témoin déjà Dieu est témoin de ce qui se passe dans notre vie de couple et là on sait que malheureusement on est unis coco donc en fait on se dispute mais on est marié et le seul moyen de truc c'est de divorcer mais seulement on va pas divorcer c'est un mariage qui s'est fait devant Dieu où on a dit voilà on a des témoins on a dit qu'on allait s'aimer pour la vie tout ça là les enjeux sont pas les mêmes donc là t'es obligé si tu veux que ton mariage marche de mettre ton orgueil de côté chose que avant tu pouvais dire j'en ai rien à faire je garde mon orgueil je reste sur mes positions si il vient pas je le laisse et ben pendant le mariage mes amis et ben vous pouvez pas réagir comme ça et Dieu même vous dit que vous qui partagez le même la même couche le même lit vous ne pouvez pas vous coucher sans vous être réconcilié c'est ça donc là vous avez une grande responsabilité en fait donc les disputes pendant après le mariage ça les enjeux sont pas les mêmes déjà donc ça j'aimerais vraiment souligner ce point parce que dans le mariage les disputes c'est pas à prendre à la légère et il faut vite se réconcilier avant qu'une brèche ne s'allume avant que l'ennemi profite profite de cette situation pour s'engouffrer dans votre couple émettre du désordre et après la rancœur la rancœur la rancœur et après ça sera difficile à rattraper et c'est pas ça la vie maritale donc les enjeux sont pas les mêmes l'intensité n'est pas la même pas du tout après dans le deuxième point que j'ai abordé la superficialité là dans le mariage généralement il va y avoir peut-être des sujets un peu plus sérieux qui vont là faut trouver un comment d'accord là dans le mariage avant le mariage peut-être que c'était superficiel j'aime pas ta chemise ou je sais pas viens à l'église avec moi il n'a pas envie c'était des sujets superficiels parce que vous viviez pas ensemble là vous partagez des des choses ça touche aux finances ça touche au quotidien ça touche au budget aux familles là les sujets sont beaucoup plus sérieux donc c'est pas des disputes superficiels et du coup là il va falloir trouver des solutions et mes amis là faut trouver des compromis l'ego faut le mettre de côté faut savoir communiquer et c'est pour ça qu'après le mariage la gestion des disputes n'est pas la même donc franchement les disputes dans le mariage sont pas à prendre à la légère il faut communiquer il faut se pardonner il faut se demander mutuellement pardon il faut pardonner à l'autre et reconnaître ses torts et régler le plus vite possible et ça c'est et vraiment c'est pas évident tous les jours c'est plus le temps passe moi qui suis jeune mariée je peux vous garantir que j'ai pas eu la maturité au début de mon mariage de reconnaître tout de suite mes torts je voulais continuer c'est frais je me suis dit mais c'est pas possible justement ça rejoint cette notion de soumission je me suis dit mais quand même j'ai raison tout ça je vais pas me soumettre alors que j'ai raison je vais pas lui laisser le dernier mot mais c'est ça et au début du mariage et ben ça fout des problèmes ça met des problèmes dans le couple et je vous dis c'est vraiment nuisible en fait donc les disputes après mariage c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux et à éviter faisons tout pour la paix en fait et c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire et moi au début de mon mariage j'ai eu beaucoup de mal à m'humilier dans ce sens et ça provoque moi honnêtement je le dis ça provoque des dégâts le début du mariage ça provoque des débats et des dégâts et ça peut faire en sorte que bah ça casse donc évitons ça si moi je vais rajouter un truc c'est juste pour faire une liaison entre l'exemple qu'on disait il faudra avoir des exemples moi par exemple dans mon cas avant le mariage franchement j'ai vraiment pas un bon caractère j'avais Dieu m'a changé merci mais j'avais vraiment pas un bon caractère si je me fâchais avec Francis moi revenir depuis quand moi revenir moi c'est la même des amis jamais jamais je vais revenir comme Caro ah ouais jamais je vais revenir et quand je me suis mariée des fois je m'étonne moi même à faire le premier pas parce que je me dis mais c'est trop important c'est trop important faut pas que des choses se cassent faut pas que l'ennemi vienne dire t'as vu comment elle réagit regarde comment depuis quelques temps c'est pas comme ça vraiment moi j'ai dit non 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 c'est trop important faut que faut que ce soir quand on dort on s'endort les bras dans les bras tu vois et du coup ce que je fais des fois quand parce que je suis encore jeune mariée j'appelle ma mère j'explique à ma mère la situation parce que j'ai confiance en ma mère c'est à dire faut pas appeler n'importe qui faut pas que j'allais appeler t'as pas raconté tes problèmes là de couple lave pas tes vêtements devant tout le monde ma mère j'ai confiance absolument en elle et c'est ma mère c'est ta maman donc elle voudra toujours le bien de votre couple donc quand je lui raconte et c'est là que tu vois que ta mère est sage c'est qu'elle prend pas forcément partie pour moi tu vois là par exemple Caroline je suis désolée mais c'est lui qui a raison pas t'excuser elle m'aide un peu à faire descendre mon orgueil et puis je vais vers mon mari et les choses s'arrangent ça c'est une grâce d'avoir des moi je remercie le Seigneur que ce soit Caro qui peut compter sur sa mère enfin moi je trouve que déjà c'est un conseil c'est vraiment un conseil à prendre les amis si vos parents vous ont élevé dans la chrétienté et vous voyez combien ils vivent dans leur couple prenez leurs conseils en compte et n'hésitez pas à vous reposer enfin en cas de problème c'est eux les gens de confiance moi mon père c'est pareil je sais que c'est une oreille à toute heure de la nuit toute heure de la journée si jamais j'ai un problème avec Erius je peux l'appeler et il sera impartial il sera impartial il va pas prendre mon parti il va pas prendre le parti d'Erius il va analyser la situation il va dire Elodie t'as tort t'es ma fille mais t'as tort là franchement les parents c'est vraiment les personnes de confiance tu peux on connait pas trop les soeurs, les frères, les soeurs, les frères tu les vois le dimanche tu sais pas tu sais pas donc voilà donc ça c'est une grâce vraiment c'est une grâce qu'on a là je parle de toutes les deux mais qu'on puisse avoir une écoute fidèle et impartial de nos parents après si c'est pas tes parents ça peut être quelqu'un d'autre mais prie Dieu que ce soit la bonne personne exactement qu'ils puissent vraiment te conseiller et en faveur de votre couple et de la réconciliation c'est ça parce que j'ai fait l'erreur de dire à une amie, une soeur et en fait elle est là pour la division voilà c'est par toi c'est ça c'est par toi quitte machin prendre parti pour l'un descendre l'autre enfin c'est pas ta paix je sais pas de temps mais on vous il vous quel c'est pas qu'on a c'est pas